Elle est extrêmement drôle, elle se mate. C'est la sœur que j'aurais aimé avoir. Pis ça, c'est gênant parce que ma sœur est dans la salle. Et... Veuillez accueillir chaleureusement l'excellente Marylène Gendron! Hello! Salut tout le monde, ça va? Oui! Oui, très contente d'être là ce soir. Je suis une grande, grande passionnée de nourriture. Y a-t-il des fans de bouffe dans la salle ce soir? All right! Bien sûr! Ah oui. Moi, j'adore manger, mais je sais pas si... En vieillissant, je développe comme une relation un peu amour-haine avec la nourriture. Genre, j'aime vraiment manger, mais je me sens toujours coupable de manger ce que j'aime. Ça, c'est chiant, OK? Manger une poutine en se sentant coupable, c'est de la merde, là. Manger une poutine en se sentant coupable, c'est comme pisser dans la douche, pis que ton chum rentre dans la douche à ce moment-là par surprise. T'es comme... Oh, my God! J'étais tellement libre, là! Pis comment? On dirait que ça sent bizarre, mais comment? Je sais pas, c'est peut-être mon nouveau shampoing aux asperges. Pis je sais que j'ai clairement un défi, là. J'ai un problème avec la bouffe, genre. Pis souvent, les gens, ils veulent me donner des conseils et quand je parle de ça, pis je suis comme... Non, 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 là. Je suis pas rendue à régler mon problème, pis je suis juste rendue à le souligner. Merci. Non, mais je sais pas si vous avez déjà reçu des commentaires ou des conseils, mais c'est toujours la même affaire pour l'alimentation. Les gens, ils disent... Fais-toi-en pas avec ça. Suis ton instinct. Je suis comme... Wow! Mauvaise idée! Pour vrai, si je suis mon instinct, vous allez me retrouver noyée dans la mayonnaise avec des pop-toutes dans les oreilles pis des frites ondulées dans le trou de cul, là. Mon instinct est sombre, là. Ce qui fait que je suis foule, émotive, pis j'aime la bouffe. Alors, j'ai pas beaucoup de patience pour les gens qui aiment pas manger. Je sais pas s'il y en a dans la salle ce soir qui sont game de se prononcer pis qui ont pas peur de moi. C'est les gens à qui tu dis, veux-tu une chip? Pis ils te répondent, non, merci, j'ai pas faim. C'est quoi le rapport? C'est des psychopathes, ces gens-là, là. Moi, je suis comme pauvre. Si t'as pas envie d'avoir de plaisir dans la vie, t'as pas envie de manger, moi, je vais te manger. Je suis sincère. Moi, je serais capable de manger un humain. Genre, je ronge mes ongles. J'ai déjà commencé. Pis je sais pas, moi, je pense que le cannibalisme, c'est peut-être une solution qu'on a, là, t'sais. Parce que comme la pandémie qui finit plus, la fin du monde qui s'en vient à grands pas. Moi, je vous le dis, 15e vague de COVID, on est toutes cannibales. Pis moi, je vais être prête. Fait que préparez-vous, OK? Non, mais ils vont vouloir faire du cash avec ça quand ça va commencer, là. Ils vont sortir des livres de cuisine, vous le savez, là. Pis Ricardo, il va être le premier saliste. Il va sortir un beau grand recueil. Ça va s'appeler 100 recettes de ton cousin sur la plaque. Moi-même, moi, je vais avoir mon émission de télé. Ça va être à Canal D. Ça va s'appeler Mangeuse si proche. Pis j'ai déjà commencé à beaucoup y réfléchir. Je pense que si on finit par se manger entre nous autres, les premiers qu'on devrait manger, c'est les gens anti-avortement. Pis on est peut-être pas obligés à attendre la fin du monde pour ça, OK? J'ai même pensé à comment on pourrait les manger, OK? Je pense qu'on devrait les faire cuire pis faire des crotons avec. Pis ce qu'on fait, c'est qu'on prend les crotons pis on les distribue au club des petits-déjeuners. Hein? Vous voulez sauver la vie des enfants? Ben voilà votre chance! Hé, merci, vous avez été extraordinaires ce soir. Merci! Marilène Chandra! Merci! Merci!